Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction d'une petite vidéo sympathique qui va parler de la série CW The Flash. Et étant donné qu'on connaît le méchant dans la série CW, donc elle est l'origine Haro, qui est Prometheus, etc. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'on va connaître un jour ou l'autre l'identité secrète du méchant de la saison 3 de The Flash qui est Salidar ? Et bien oui, on va la connaître, mais dans l'épisode 18. Mais avant ça, j'ai décidé de faire une petite vidéo théorie pour savoir c'est qui, bien sûr, Salidar. Donc il y aura deux suppositions. N'hésitez pas aussi à commenter et à me dire dans les commentaires tout simplement qui est d'après vous le monsieur Salidar. Avant de vous exposer mes théories de qui est ce méchant, je voudrais faire juste un petit résumé de Salidar dans les comiques. Parce que tous les personnages qui apparaissent dans le Flash, enfin tous les principaux, ont des liens avec les comiques. Et Salidar en fait partie. Donc en fait, Salidar c'est un speedster apparemment qui a reçu ses pouvoirs quand il était dans un avion. Pas plus de renseignements là-dessus. D'après ce que j'ai compris dans The Flash, je vais vous citer la source de Flash Wikipédia. Voilà, vous tapez Salidar DC Comics et vous trouverez. D'après ce que j'ai compris aussi, son but est très différent de la série. Et en fait, dans les comiques, il veut tuer tous les supersoniques, entre guillemets, leur voler la vitesse pour devenir un peu plus rapide, pour devenir le grand méchant speedster du monde. Il y a une chose intéressante là aussi, c'est que dans les comiques, Salidar, sa dernière apparition, se fait dans le New 52, si je ne dis pas de bêtises. Bon bref, il apparaît pour la dernière fois lors d'une confrontation avec Flash, où Flash le tue et le transforme en Tados. Assez intéressant ce genre de choses parce qu'on avait l'habitude de voir que Flash emprisonnait des personnes, mais il ne tue pas, il ne transformait pas ce genre de personnes en os. Un peu bizarre tout ça. Peut-être que ce sera une intrigue de la saison finale, qui sait, peut-être que le destin de Salidar dans la série sera comme dans les comiques, être transformé en os. Bon, ça je ne crois pas, mais bon, qui sait. La première supposition. Pour ma part, je pense que Wally serait Salidar. La révélation du siècle ! Non, attendez, je vais vous expliquer. Déjà, de un, pourquoi ? Parce qu'il y a un lien avec lui, déjà. Un gros, gros, gros lien. De plus, Wally est devenu de plus en plus important, tout comme Salidar, au fur et à mesure de la saison 3. Je m'explique. Il y a des épisodes qui sont centrés sur lui. Le 3x1, le 3x6, le 3x10, le 3x12 et le 3x15. Et c'est à chaque fois une intrigue sur lui. Par exemple, le 3x1, on devine que Wally est Kid Flash. Le 3x6, Wally a des pouvoirs. Le 3x10, Wally fait sa première apparition en tant que Kid Flash. 3x12, donc s'il apprend à phaser entre les murs. Et le 3x15, Wally est donc prisonnier de la Speed Force. Et on peut imaginer, en fait, que dans chaque épisode où il est apparu en tant que personnage principal, où il a pris de l'importance, à chaque fois il y a eu Salidar. Je m'explique. 3x6, il était en tant qu'alchémie. Et il est apparu, donc, comme ça, à la fin de l'épisode. Le 3x10, non. Le 3x12, non plus. Mais le 3x15, il est apparu. En tant que Salidar, exactement. Mais il y a vraiment, pour ma part, un gros, gros lien avec Wally. C'est vraiment très intéressant. Bon, après, la théorie est un petit peu fumeuse dans le sens où, si Wally est Salidar, pourquoi il tuerait sa propre sœur ? Pourquoi il tuerait sa propre sœur ? C'est un petit peu dommage de penser ça, alors qu'il ferait un très bon saliteur. Et ça, encore une fois, ça y prendrait de l'importance. Après, je dois dire que ça ne m'étonnerait pas. Ça ne me surprendrait pas. Bon, c'est vrai que ça me surprendrait, voilà, à l'arrêt de vacation, de voir comment ils l'ont foutu. Mais vu qu'on connaît les scénaristes et qu'on connaît leur base dans ces séries-là, ils peuvent nous surprendre. Par exemple, je fais une référence à Prometheus. On ne savait vraiment pas que c'était Adrien Chase, alors qu'Adrien Chase, dans les comiques, c'est le Vigilante, qui est apparu dans la saison 5 de Haro. Donc là, ils ont carrément fait un... Ils n'ont pas suivi les comiques. Donc, ils peuvent faire ça pour Salidar, qui c'est ? Sachant en plus que Salidar, dans les comiques, on ne connaît pas sa... Voilà, son identité secrète. Tout simplement. Est-ce que j'ai une autre chose à dire ? Alors, attendez. Oui, donc, je l'ai dit que dans le 3x18, on saurait qui est Salidar, parce que c'est un épisode qui sera centré sur lui. Apparemment, Barry rencontrerait une personne qui se nomme Abracadabra, et cette personne-là veut se... Ils font un petit pacte, un petit deal. S'il se libère, en fait, s'il est plus poursuivi par Gypsy, etc., il lui donnerait l'identité secrète de Salidar. On va voir que Barry accepte, mais il y aura toute une autre histoire là-dessus. La deuxième supposition qui serait un peu plus convaincante, un peu plus explicite, je m'explique. Le futur Barry serait peut-être Salidar. Pour ceux qui ne connaissent pas le futur de Barry, c'est un personnage qui apparaît dans les comiques, une version du futur, qui se situerait 20 ans après les événements de la mort de Wally West. Oh ! Il m'a spoilé ! Il m'a spoilé ! Bon, voilà, il faut vraiment que je vous explique c'est qui, sinon... Voilà. Bref, désolé de vous avoir fait spoiler. Donc, ce Barry de futur serait entre guillemets pas vraiment un héros. Il serait un anti-héros, dans le sens où il tuerait donc pour se venger tous les méchants qui sont liés à l'univers de Flash, par exemple. Le Miroir Master, d'après ce que j'ai compris. Grodd, etc. J'ai pas du tout monté tout. Mais en tout cas, ce serait une version qui serait entre guillemets méchante, en fait, de Barry. Chose assez intéressante, là aussi, c'est que l'éclair, quand il court, il est douleux, tout comme Savitar. On peut dire aussi que Savitar, il est vraiment un anti-héros, dans le sens où il a donné aussi... Il a fait des actes gentils, quand même. Il a donné aux personnes, entre guillemets. C'est grâce à lui que, voilà, Wally a ses pouvoirs. Là aussi, j'ai oublié de le dire dans la première supposition le concernant. Ça aussi, vous voyez, encore une fois, un petit lien. Voilà. Et Savitar est aussi un méchant, parce que, voilà, il a, il me semble, il a tué des... Oui, il a tué The Rival, Edward Clarisse, etc. Donc, voilà, il y a quand même, encore une fois, des points communs. De plus, est-ce que je l'ai dit ? Oui, à la fin de la saison... Ah non, oui, à la fin des comiques. Donc, à la fin des comiques. Voilà, la dernière fois où le futur à Barry apparaît. Attendez, serait-ce la fin ? Oui, je disais, oui. Que, vu que Barry, donc, le futur de Barry, s'est transformé à cause de la mort de Kid Flash, peut-être que dans la série, à la fin de la... Voilà, à la fin de la saison 3, Wally et Savitar vont mourir tous les deux. Et ce serait à cause de ça que Barry va se transformer en futur Flash. Bon, ça, c'est encore une fois une autre vidéo que j'aimerais faire, qu'elle sera, donc, les intrigues de la saison 4, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des liens de partout entre les comiques et entre la série. Donc, c'est difficile de savoir vraiment qui est Savitar. Parce que, entre Wally et le futur Flash, et peut-être même d'autres personnages, qu'on n'imaginerait même pas, c'est très difficile d'avoir un avis. Mais, personnellement, je suppose que le futur Flash, donc, le futur de Barry, Barry Allen, serait Savitar. Mais, encore une fois, là aussi, la théorie est un petit peu fumeuse, dans le sens où le futur Flash... Pourquoi le futur Flash tuerait Iris ? Pourquoi il tuerait sa femme ? Peut-être qu'il lui aura fait des trucs dans le futur, etc. Mais, je ne comprends pas. Il y a toujours, voilà, ça qui bloque pour... Sinon, la théorie est cool, elle est convaincante. Mais, la théorie, elle est fumeuse dans les deux cas, parce que, soit, pourquoi Wally tuerait sa propre sœur, et pourquoi Barry tuerait sa bien-aimée. À vous de me le dire, vraiment. Moi, je n'ai aucune explication là-dessus. Et, de plus, Barry et Savitar, enfin, le futur de Barry, le futur Barry, je vais y arriver, et Savitar, sont un peu plus puissants que tous les autres Spitzers. À voir. Enfin, plusieurs théories sont évoquées, plusieurs théories de fans qui sont évoquées, dans le sens où Eddie serait Savitar. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, on va le découvrir dans l'épisode 18, et j'espère que ce sera une surprise. Vraiment, que ça va changer la donne de ces épisodes-là, parce que depuis quelque temps, comme la majorité de fans, je pense que The Flash est baissée, dans mon estime. Vraiment, mais vraiment, ça se ressent au niveau de mes méga-critiques. D'ailleurs, au niveau des notes, etc. Mais vraiment, si vous voyez la séries de 3 de The Flash, elle est très différente des deux premières saisons. Vraiment. Je pense qu'elle a perdu un peu plus de son charisme. Mais bon, là, n'était pas la question. J'ai répondu donc à ma question qui est Savitar. Donc c'est soit, pour ma part, Wally, soit le futur Flash. À vous de décider dans les derniers commentaires, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas aussi à commenter, à tirer votre propre avis sur ce méchant-là. Est-ce qu'il est bien ? Qui est-il, d'après vous ? Ce serait bien de commenter, comme ça je partage mes opinions avec vous, etc. En tout cas, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu des familles. C'était Mégasamir. Bye tout le monde !